Tu veux que je te lise mon texte, ma partie du texte ? Attends, je remets juste là-bas. Faut que je répète encore un peu. Après, faut qu'on s'accorde avec comment on gère ça et tout ça. Quoi ? Parlez fort dans le... Oui, oui. Le mec, il doit vraiment gueuler. La solo, elle est pas super puissante. Je me suis dit, ouais, faut qu'elle... Ouais, ouais. Elle gonne, elle gonfle. Ouais, c'est juste que... Taka, elle fait plein de discours et... Bon, à chaque fois, on gueule. La dernière fois, quand j'ai fait un discours de 3000 personnes, on avait juste un mégaphone. J'ai craché mes trilles, quoi. Ah, mais t'as plus de voix prenez un jour. Ouais, ouais, ouais. Par contre, le mégaphone aussi, il fait de churer. Du coup, voilà, attends, je te fais mon texte. Enfin, je vais essayer de le faire bien. Je me souviens de ce jour où, à la télévision, on voyait les gilets jaunes manifester autour de l'Arc de Triomphe, de mon pays transformé en un champ de bataille, la ville de l'amour devenue un brasier. Quelques mois plus tard, j'ai fait des grèves pour le climat en France. J'ai participé à beaucoup de manifestations, organisé des actions parfois dangereuses. J'ai tout donné, tout sacrifié pour essayer de changer quelque chose dans ce monde qui brûle sous nos yeux. Mais très rapidement, la répression est devenue très violente. J'ai vécu les gaz, les amis se sont fait tirer dessus, vivent maintenant avec des traumas à vie. Et aujourd'hui, en Suisse, à l'insert de la colline, ce sont 46 activistes qui risquent deux mois de prison pour avoir défendu cet endroit dont la biodiversité est unique, pour avoir osé s'opposer à un géant qui s'écrase notre avenir. C'est pour ça que je ferai grève de la faim, pour un temps indéfini, pour demander l'acquittement de toutes les personnes poursuivies, parce que j'ai peur que ce ne soit que le début de la répression. C'est bien. Après... C'est efficace. Il ne faut pas en faire plus. C'est ça, c'est une minute. Oui, mais c'est bien. Puis tu arrives sur une conclusion qui est claque, claire, précis, que tu n'es pas là. Mais c'est bien. Après, il faut jouer avec le public comment ce corps donne pour ne pas que ça se répète, pour ne pas que ça... Enfin, après, elles veulent faire en anglais aussi. Après, je crois qu'il y a un interprète quand même qui sera là. D'ailleurs, ça va faire bizarre, ça. Mais ouais. Et après, on va faire une partie commune quand même. Hein ? On va faire quand même une partie commune pour conclure peut-être. Je ne sais pas, il faut qu'on voie. Il vous en donne une estimation du temps. Temps grand max ? De quand on y va ? De l'heure, plutôt. 20h ? 19h30, 20h, ouais. Donc on a relativement le temps. Tu vois, il faut que je répète encore, là. Je fais encore des erreurs de... Ouais, ouais. Le truc, le texte est concis et... Ouais, ouais, ouais. Il explique la démarche. J'ai beaucoup de mal à articuler. C'est vrai qu'en plus, comme... Tous les gens ici ont vu des images du Gilets jaunes, donc ils ont une image en tête. Tu me parles de l'Arc de Triumph. Ouais, mais tu vois bien cette image. Tu sais, ta l'Arc de Triumph fait tout. T'as plein de gaz partout. T'as plein de Gilets jaunes de partout qui pourtent. Il y a même des clics qui sont coincés. C'est une liapie complète. C'est en champ de bataille. Les flics sont... Ouais. Je répons ça, en fait, à ton pote. Enfin, à ton pote de 15 ans. C'est vraiment l'année proche. Il y a des vidéos, ouais, t'as une balle de galop de choux, c'est gros comme ça, qui va à 120, 130 km heure. Tu te la prends dans la galopie. Ouais, il l'a pris là, en fait. Il aurait pris plus haut, il serait mort. Il a vraiment eu de la chance. Il l'a pris là. Ça a transpercé. Et pour le coup, il a eu un trou, en fait. Une sorte de trou dans la joue. Et ouais, c'est un peu... Désolé, c'est peut-être un peu trop détaillé. Mais ouais, il a tout perdu, quoi. Et il est passé, il a passé quelques semaines à l'hôpital, avec des grosses opérations d'urgence. Et il m'expliquait, tu vois, quand il a reçu le truc, au début, il n'avait pas de douleur. C'était très bizarre, en fait, comme sentiment. Il était comme ça. Tout le monde le regardait, parce qu'il y avait le sang qui coulait comme ça. Et lui, il était comme ça. Et il se disait, il s'est passé un truc, tu vois. Il sentait un truc. Et en fait, il s'est écroulé par terre, quoi. Et après, il y avait des médics qui sont gérés et tout. Et sauf qu'au même moment, la police, elle a gazé, elle a gazé, elle a gazé. Du coup, les médics étaient vraiment aussi en train de paniquer, quoi. Du coup, ils l'ont envoyé... Ils ont réussi à prendre les urgences et tout. Mais en fait, il était encore consciente, tu vois. Il était sur son téléphone. Il faisait son père. Ouais, non, tout va bien, tout va bien. Tu perds qu'il s'inquiétait. Are you doing your in-devel? Ouais, ça va bien, la mani. Non. Il avait posé dire qu'il était allé à l'hôpital et qui, c'était un film. Mais il ne savait pas encore à quel point c'est d'un joueur. Oh, doing your research? Tu sais, tu ne te rends vraiment pas compte sur le coup. Et que... OK. Bah, tu te déconnes très... About a Chinese activist? Et maintenant, ouais, vraiment, j'ai déjà hébergé plusieurs fois. Et il a vraiment ce truc où, parfois, la nuit, je me réveille. Il est comme ça en boule. Il est en train de pleurer. On te devait lui faire un gros câlin et il va pas bien. En fait, vraiment, il a du mal. Il ne dort plus. Il est traumatisé. C'était déjà plus d'un an. C'était en mars 2019, 2020. En mars 2020. Et c'est vraiment... Enfin, c'est terrifiant, quoi. Maintenant, il est à 16 ans. Il est en première. Enfin, bon, voilà, ça, ça me terrifie. Enfin, le jour où j'ai appris ça, c'était pas encore un ami proche à ce moment-là. Mais j'ai appris ça, j'ai fait quoi? C'est quelqu'un Youth for Climate qui s'est fait tirer dessus. C'est plus un système et en perdition. C'est une systématique de... Ouais. C'est une systématique assez violente. Là, c'est clair que... Je pense qu'il sera à 20 ans, 20 ans ou 18 ans. Donc... C'est clair et tout va bien. Je viens de France, précisément aux alentours de Grenoble. Et... Bah, actuellement, je suis un vagabond. Déjà, il y a beaucoup de raisons pourquoi je suis allé en Suisse. Première, déjà, j'étais venu il y a deux ans. J'avais beaucoup aimé Lausanne, qui avait Owen, qui était là. Et encore une fois, on se connaissait depuis très longtemps. Et j'avais vraiment envie de rencontrer parce que je pensais jamais pouvoir la rencontrer dans ma vie. Genre, à Chine, à France, c'est très loin. Et j'étais pas au courant du de faire la grève de la faim. On m'a expliqué un peu ce qui s'est passé à la ZAD, les arrestations. Moi, je pensais pas que c'était aussi grave, en fait. Moi, je croyais que c'était juste des gardes à vue, comme d'hab. Et puis, ouais, tu fais virer. Et t'attestes une amende, mais qui peut être financée par les dons, etc. Quand on a dit deux mois de prison, j'ai fait pardon. Oh my God, I seem to be trapped. Anticapitalistes, féministes, anticapitalistes, féministes, anticapitalistes. C'est quoi ? C'est un groupe d'une centaine de personnes, même pas. Qui sont occupés à l'endroit de façon pacifique, sans détruire tout. Parce que, justement, c'est des gens qui respectent cette nature et cette biodiversité. Il y a des scientifiques qui disent que cet endroit, à la colline des Mormons, elle est giga importante pour la biodiversité en Suisse. Et à côté, t'as Olsime, qui gagne des milliards. En fait, les criminels, c'est pas eux qui détruisent notre avenir, qui nous le brûlent. Ces criminels, ça va être nous qui vont essayer de le défendre comme on peut. On est une génération qui est sacrifiée. Enfin, on essaie par tous les moyens de s'en sortir maintenant. Parce que les gouvernements ne nous écoutent plus. Quand on a créé des alternatives, on les détruit. Ils vous font monter sous la tente. Mais maintenant, il faut y aller comme ça, ils savent que vous êtes là. Ou vivons-nous dans un pseudo-Arménie inclusif. Vous êtes encore chaud ? Oui ! Parce que vous êtes muliers. Quand on peut être instrumentalisé, quand on va faire des discours, par exemple, nous, à la Sémé nationale, et on nous applaudit, on fait oui, bravo, on prend des photos avec nous et tout. Et à la fin, dès qu'on veut faire un petit changement, dès qu'on veut construire l'avenir qu'on veut, bah tout de suite, là, on va nous frapper, nous gazer, nous arrêter. Et plus on aura de violence, plus ça va escalader, bah en fait, il y aura beaucoup de gens qui vont avoir peur. Il y a tout donné, tout sacrifié pour essayer de changer quelque chose dans ce monde qui brûle sous nos yeux. Mais je sais pas, enfin, dans ce sens, je disais, tu restes ici dans le sens, est-ce que tu restais juste sur la ripone ? Je pense qu'on... Ah, 20 minutes, j'en sais rien. Sinon, tu me dis... Je pense qu'à pire, tu me retrouves forcément à Saint-Laurent, en fait. Ils ont juste pas bougé, c'est normal, c'est très compliqué, encore une fois. Notre travail qui nous prend du temps, on a une famille à faire vivre, on a toute une société qui nous écrase. Mais ces gens, on le supporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on leur dit qu'on mange pas depuis 3-4 mois, 3-4 jours, voilà, ils sont inquiets, en fait, c'est ça. Et c'est là que tu vois qu'il y a quand même de l'empathie, tu vois que c'est encore là, c'est encore... Ils font peut-être pas attention à toi dans la rue, mais si tu leur dis ce qui se passe, ils le sont. Et quand tu leur parles du climat, ils disent oui, je sais, c'est compliqué et tout, mais je peux pas faire grand-chose. La plupart des gens disent ça. Tout n'est plus que joli, nos écrans, le béton, le kérosène et le nombre de likes qu'on a et le swipe sur Tinder qui va nous faire baiser le soir. Enfin, vraiment, je donne cette histoire, mais c'est... Quand je dis le vrai amour, tu vois, c'est ça aussi. C'est que l'amour, on le même, on le transforme en un jeu choisi, comme ça. Et c'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant qu'on est en train de nous déconnecter de notre espace de vif. ... On a tout tenté, tout tenté comme action. On est allé des petites clean walks à nettoyer dans la rue, aux marches, à faire des actions de blocage, à commencer à tout défoncer dans les bureaux de BlackRock, par exemple, à Paris, Youth For Climate. On est allé faire des blogs, on est allé faire du sabotage, on est allé tout faire, tout ce qu'on peut. Rien, 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 rien. Il y a rien qui arrive à faire changer. Mais pour moi, en fait, maintenant, il faut revenir aux gens. Je suis pas quelqu'un de sociable, vraiment. Enfin, si, je parle beaucoup, mais... Premier jour, au début, vraiment, je suis assez réservé, mais... aller voir les gens leur parler. Et... Justement, en faisant ces grèves de la faim, on est vulnérables et ça réveille peut-être l'empathie et l'amour chez les gens. On aura parlé, on aura interpellé peut-être des centaines de gens, des centaines de personnes, qui vont peut-être y réfléchir la nuit, qui vont se dire mince, ça va venir mes enfants. J'ai des gens qui sont en train de se mettre en danger, qui m'arrivent à me sortir des rapports scientifiques, à les expliquer, qui me disent que ça va pas, etc. Et qu'il y a déjà des solutions qui existent, qu'il y a déjà des endroits où on essaie de construire des alternatives, que le système détruise. Merde, qu'est-ce qui se passe ? Et peut-être que ces gens-là, ils vont aussi en parler à leurs amis, etc. Et même si on a un petit impact local dans une ville, même si on a un petit impact vraiment pas grand-chose, c'est déjà ça en fait, on touche les gens. Le documentaire est la couleur des mots. Pendant le premier confinement, j'ai un ami, Léo, de Strasbourg, notre ami Marine. Léo m'a dit, si les gens, ils se réveillent pas, c'est peut-être parce qu'ils voient pas l'image entière, l'image de la société. C'est peut-être parce qu'on se divise, parce qu'on se découpe en classes. Surtout qu'on ne croit pas être légitime. On ne croit qu'on n'est pas légitime à s'engager, à essayer de changer quelque chose. On a vraiment interviewé plein de gens, des personnes de Sea Shepherd qui défendent les océans. On a beaucoup interviewé des enfants en domicile fixe, qui ont des histoires, mais super touchantes. Ça te fait presque pleurer. On ne calcule même plus. Des fois, je me réveille, je ne sais même plus quel jour qu'on est. Tellement que je ne suis plus, je suis plus lent. Je suis dans moi, dans mes livres. Je ne fais plus partie de cette nuit. Je me suis réfugié là-dedans. C'est ça, en fait. Et ce documentaire-là, c'était donner de la visibilité à ces personnes. D'où la couleur des mots. Le film est réalisé comme ça. Il est tout en noir et blanc. Et c'est pour dire que ces personnes sont cachées. Ils ont redonné de la couleur dans leurs mots. C'est dans ce qu'ils disent, qui est hyper important. On a fait des bricolages, on a fait ça sans vraiment trop de sous. Avec une vieille perche, avec du scotch et un micro. Bref, c'était vraiment le bazar. Mais pour un premier film, franchement, j'en suis vraiment fier. C'est vraiment quelque chose de bien. Dans le passé, j'ai fait des bêtises. Ma femme m'a quitté. Je me suis retrouvé tout seul. Et de là, ça a été compliqué de refaire sa vie. J'ai tous les récents. Je suis à la rue. J'ai des aides par la taffe. Je suis à la rue. Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves à la rue ? Ma curiosité. Ta curiosité ? Ma curiosité. Ma envie, mon envie d'être voyageur. Comme ça, je m'en fous de tout. J'espère que les poursuites, elles tomberont. Parce que je ne connais pas tous les adiths, mais au moins je connais OI. Et je sais que si un jour elle fait une action et qu'elle finit en prison, je ne serai pas bien. Parce que c'est ma pote. Bonsoir. 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 Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, oui, mais ceux-ci sont très gentils. J'ai vu qu'ils n'étaient pas... J'ai vu qu'ils n'étaient pas... J'ai vu qu'ils étaient juste... Ils étaient très fiers. Ils étaient comme, « Non, non, ils ne sont pas... » Ok, donc nous ne serions pas arrêtés aujourd'hui. Nous ne pensons pas. J'ai vu qu'ils n'étaient pas de médias. Donc, nous faisons notre démonstration, avoir plus de nouvelles informations, et visualiser l'artiste... Oui, la musique, la musique et la danse. Et aussi, nous commençons d'occuper ce lieu. Nous sommes 3, 6, 10... Oui, nous parlons de beaucoup. Avant, j'étais en train de voir le climat, puis après, on m'a dit, « Oui, mais en fait, si tu fais des voitures électriques, tu as du lithium et ça exploite des gens, du coup, ça détruit du coup. Du coup, après, j'ai fait le climat et la biodiversité. Puis après, on m'a dit, « Oui, mais en fait, si tu fais que ça, ça va expliquer plein de gens. Du coup, il va être social. » Et après, j'ai fait, « Mais en fait, la solution, ce n'est pas des trucs techniques. Ok, d'accord, je ne suis pas con de la technologie, mais il faut quand même faire une histoire de croissance, en tous les cas. Mais la seule solution aujourd'hui, c'est changer de système et de faire de paradigme, littéralement, dans la façon dont on pense. Je crois que c'est ça, le mot paradigme. » C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Quand je dis que vraiment l'amour et la solidarité c'est important, c'est ça en fait, c'est s'entraider, c'est un autre moyen que de tout s'être dans sa bulle. Je n'arrive pas à parler mais bon voilà, je n'arrive pas à m'arrêter et je n'arrive pas à parler, mais je n'arrive pas à dire ce que je ressens, c'est horrible, mais je ne suis pas hyper content de ce que je réponds, je sais qu'il manque un truc. Les gens ils disent qu'ils veulent la révolution et tout. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de ce que c'est une révolution ? C'est des gens qui s'arment, qui vont se tirer dessus, c'est une guerre. C'est pas ouais, ouh, on va faire des manifs, on va faire un bloc et puis on va détruire du flic. Ok, je suis d'accord avec ces personnes sur beaucoup de trucs, sur de l'oppression, etc. Mais c'est tellement plus violent, c'est tellement plus complexe et c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je ne sais pas encore ce qui va se passer mais ça me terrifie. Entre des flics, il y a eu beaucoup de leaks récemment, enfin relativement récemment, de groupes de flics où ils disaient, ouais, vraiment, vivement cette guerre civile et tout, on va aller massacrer ces gauchistes de merde. Moi je veux à tout prix éviter en sortant une révolution, mais je suis pour en fait la révolution. Mais je veux l'éviter, c'est horrible, je ne sais pas si je suis partagé, je ne veux juste pas voir mes amis mourir en fait. On a tout. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.